... Ça va Thomas ? Oui, et toi ? Ça va, ça va. Bon, on a passé combien de temps à miller une pharmacie, à la vendre des shampoings ? Deux ans, à peu près. Deux ans, ouais. On a fait des trucs sympas, des trucs moins sympas, et je me suis dit, ce serait bien de faire un petit retour d'expérience sur tout ce qu'on a fait là-bas. Du coup, tu sais que j'ai un pote qui fait des jeux de société, il est designer. Ouais, qui fait avec les jeux, qui les design, etc. Du coup, avec lui, ce week-end, on s'est posé et on a fait un petit mille et une pharma-nopoli. Le jeu de l'expérience chez mille et une pharma, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Du coup, ça te dit de jouer ? Bah, allez, go. Tu commences ? Allez. Alors, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Garde l'effet tunnel. Typiquement, c'est la première case sur laquelle je suis arrivé quand je suis arrivé chez mille pharmacie, quoi. C'est le projet dans lequel tu mets un doigt et tu te fais bouffer, tu te retrouves enfermé à l'intérieur. Le truc, il sort jamais. Tu fais des fonctionnalités qui étaient dans le backlog au début, en deux, trois mois. Ah, on met en prod. Ah, mais non, on va rajouter des fonctionnalités parce qu'il manque ceci, quatre mois. On met en prod. Ah, ouais, mais non, on va attendre parce que là, c'est la période de fête, machin, six mois. On met en prod. Ouais, mais non, parce qu'en fait, le besoin, il a changé. Donc, il faut qu'on modifie ça, huit mois. On met en prod. Ah, mais non. Donc, en fait, tu pètes un câble, quoi. T'es dedans, tu t'en sors pas. Et finalement, ça sort jamais. Ça sort jamais, quoi. Ça sort jamais. Et en fait, tu vois, t'avais fait un de tes jeux, là, un de tes jeux de Gilles, de Gilles, là, avec le spaghetti et les chamallows. Le marshmallow change. Ouais, ouais. Et bien, en fait, c'est exactement pareil, tu vois. C'est genre, tu te dis, putain, mon chamallow, je vais le mettre haut parce que je vais faire une tour avec quatre étages, avec le scotch là et comme ça. Et en fait... Et au moment où tu le mets droit ? En fait, ça pète, quoi. Tu le mets jamais droit parce que tu le finis jamais, quoi. Et ça tient pas. Ouais, du coup, t'es démoralisé, quoi. T'as échoué, tu vois. T'es un nul, quoi. T'as pas sorti ton truc et t'es mauvais. Et du coup, t'en peux plus. T'as limite le petit burn-out. T'es enfermé dans ton tunnel. Toujours dans ton projet. Parce que t'es enfermé dans ton projet, tu peux pas passer à autre chose. Et puis, il y a d'autres projets qui arrivent parce que des projets nouveaux, il y en a toujours plein, quoi. Et du coup, il faut compenser, quoi. Bah, tu compenses, tu recrutes, quoi. Du coup, tu recrutes. Tu recrutes pour des développeurs qui aillent se mettre dans d'autres tunnels. Puis, une fois qu'ils sont enfermés, t'as un troisième projet qui arrive. Bah, tu recrutes et ils se retrouvent dans d'autres tunnels. Chacun son petit tunnel. Voilà, chacun son petit tunnel, quoi. Vas-y, joue. Rue de l'Apéro. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Avin Laperon. Exactement. On s'est connus à Napéro. Un apéro PHP. Et moi, je me rappelle, c'est là où j'ai été vraiment recruté, quoi. Je suis arrivé, on s'est rencontrés, on a discuté toute la soirée, on a parlé de nos valeurs, des confs qu'on avait vus, qui nous plaisaient, des bouquins qu'on lisait, qui nous plaisaient, ouais. Et le lendemain, j'ai signé mon contrat. En deux jours, sans CV. Ouais, parce que le CV, on s'en fout, en fait. Ouais, parce que, en fait, c'est là où je me dis que les bons profils, vraiment les personnes avec qui t'as envie de travailler, c'est pas... C'est vraiment des événements, genre, le forum PHP, Paris Web, des apéros, ce genre d'endroits où t'as des passionnés, des personnes qui aiment leur métier, c'est là que tu vas rencontrer vraiment des bons profils. Et surtout, en fait, mon recrutement, il s'est pas fait sur mes compétences, sur ce que je savais faire, parce qu'on n'a même pas parlé. On n'a même pas dit, bah tiens, t'as travaillé combien de temps, dans quelle boîte, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu connais comme framework. Non, en fait, je pense que j'ai été recruté sur des valeurs communes qu'on avait ensemble. Ouais. Et ça, genre, dans un cabinet de recrutement, les valeurs, non, en général, non, ils demandent pas les valeurs. Les cabines de recrutement, en plus, je sais pas si tu te rappelles, justement, dans cette phase où on avait plein de tunnels et où il fallait qu'on recrute, on est passé par des cabinets de recrutement et il y en a un entre eux, avec le commercial du cabinet avec qui on était en contact, on cherchait des devs en PHP et puis, et puis on s'aperçoit qu'un des collègues de l'équipe qui reçoit des mails du même mec pour lui proposer du dev en PHP dans une autre boîte, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est quoi les valeurs des cabines ? Alors qu'il était là depuis un mois. Ouais, alors qu'il était là depuis un mois. Alors que si tu te passes pas par des cabinets et que tu te bases sur des valeurs et que tu t'intéresses à des gens et pas à des CV, ben finalement, tu te retrouves à trouver des gens comme toi, des apéros qui finalement amènent énormément de choses dans la boîte, des nouvelles pratiques, des méthodes, des outils. C'est vrai que j'ai essayé d'amener beaucoup de choses. Ouais, non, c'est vrai. Finalement, un des meilleurs recrutements, quoi. Trois. Un, deux, trois. Rue Robert Martin. Ça me dit quelque chose, c'est qui ça ? Non mais sérieux, tu te souviens pas, quoi. C'est le mec qui a écrit le bouquin, quoi. Ah ouais, le bouquin où t'as le nain qui se fait bouffer par un dragon à la fin ? Non, pas celui-là, non. Le bouquin Clean Code. Ah ouais, le truc codé proprement. Codé proprement, ouais. Ouais, en gros, ça c'est vraiment ce que j'ai essayé d'amener à Milleune Pharmacie quand je suis arrivé. C'est mon besoin de qualité, de test, de code propre, lisible, qui marche, qui marche bien, qui est reprenable. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai raconté cette histoire-là, tu sais d'où ça vient mon besoin compulsif de qualité ? Non, non, il me semble pas que tu... Non. Je vais te raconter ça, je sais pas si ça se raconte, mais je vais te le raconter. En fait, je vais te raconter ma première démission. En gros, je sortais de l'école, c'était mon premier taf, je rentre là-bas, c'était une entreprise qui faisait des logiciels pour du matériel de dialyse, donc dans des hôpitaux pour des personnes qui sont insuffisantes, et non. et l'application, en fait, elle gérait la prescription de médicaments, le suivi du patient, le planning, tout ce genre de choses, et la prescription de médicamenteuse. Et c'était une vieille appli sans test, sans... Vraiment, il n'y avait rien dessus, c'était du code vraiment dégueulasse, c'était du VB6, pour te dire. Il y avait dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Et quand on est arrivé, l'équipe, on était trois, on est arrivé, on a fait quelques tests manuels, tout simplement, pour voir comment ça marche. Clique, 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 je vais tester. Monkey test. On fait quelques tests comme ça, et puis, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes sur la persistance des prescriptions de médicaments. C'est-à-dire qu'en gros, ça sauvegarde des mâles. Et on arrive, on se met dessus, on fait un fixe, on dit au patron, bon, il faut déployer le fixe dans tous les centres, parce que ça, il y a un gros bug là. Le patron, il dit, bon, mais non, laisse tomber, ça coûte trop cher. Pas du web, quoi, donc il faut se déplacer pour aller faire des... il fallait installer dans chacun. Et donc, trop compliqué, on va attendre que les médecins payent pour une mise à jour, puis à ce moment-là, on passera le fixe avec. Non. Donc, du coup, on ne l'a pas fait. quelques semaines plus tard, il y a un médecin qui appelle. Et le médecin, il nous dit, écoutez, j'ai fait une prescription de médicaments pour un patient, je lui ai mis un médicament toutes les semaines, et ça s'est enregistré tous les jours. L'infirmière a donné le médicament tous les jours, et le patient, il a tenu une semaine. Ah, putain. Et moi, j'ai démissionné le lendemain. Franchement, tu as le chic pour les histoires super joyeuses. Tiens, je joue, parce que franchement, au lieu de tomber l'ambiance... Tu vois, je retiens quand même beaucoup de choses de cette expérience. En fait, on fait un travail vachement virtuel, c'est pas palpable. C'est immatériel, quoi. C'est immatériel, mais on peut avoir un impact énorme sur le réel. Et bon, là, on vend des shampoings, l'impact, il n'est pas énorme, on joue à un jeu. Mais si on fait d'autres métiers, c'est super important de faire attention à la qualité pour ne pas avoir des bugs qui peuvent causer des gros problèmes. C'est pour ça que tu as amené tout ça, genre le côté de s'entraîner avec des dojos pour faire des tests, le côté, vas-y, les mecs, il faut qu'on revoie notre code ensemble, on fait des vraies revues de PR, etc. C'est pour ça que tu as amené tout ça. Et puis aussi, tu vois, en arrivant à une pharmacie, je me suis dit, putain, je vais arriver dans une start-up à la 3 ans, c'est génial. Ils sont en symphonie, ils viennent de tout faire, ça doit être du code super propre. Ce n'est pas possible qu'ils ne testent pas, ce n'est pas possible que ce soit du code spaghetti. En fait, tu vois, le gros plat de spaghetti, je l'ai retrouvé à Mille-Une-Pharmacie, tu vois. Il y a juste la sauce qui avait un peu changé, sinon c'était le même. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'amener ça ? Déjà, la première chose à faire quand tu vas amener de la qualité dans l'équipe technique, c'est de montrer l'exemple. Vraiment, je pense qu'on vient et on dit mais non, mais là, ce n'est pas possible de tester ça. Tu le fais. Mais ouais, ça, tu vas perdre trop de temps à écrire les tests pour aller plus vite. Il faudrait qu'on... Il faudrait qu'on... N'écris pas les tests, ça ne sert à rien. En fait, tu le fais et tu montres que tu ne perds pas de temps et tu montres même que tu gagnes du temps. Ça, c'est important. Puis, les personnes savent faire de TDD, tu organises des dojos, tu travailles ça. Et puis, la revue de PR, tu en parlais tout à l'heure. La vraie revue de PR, tu ne vois pas la revue de PR où on te dit « Attends, il manque un saut de ligne à la fin de ton fichier » ou « Attends, la collade, tu la mets là. » « La collade, tu la mets à la ligne. » Non, ça, en fait, tu t'en fous. Ce n'est pas ça qui intéresse sur une revue de PR. Ce qui t'intéresse, c'est le fond. Qu'est-ce que tu fais ? Pas la forme, on s'en fout. Ça, tu as des outils d'analyse statique qui te le disent. Tu n'as pas besoin qu'un développeur quand on était scout, quand j'étais gamère, on arrivait dans un endroit et en fait, il fallait être proactif et la règle, tu vois, l'état d'esprit, c'était de se dire « Ok, on arrive quelque part, on ne laisse pas les gens dans la merde, on ne laisse pas le code dans la merde. Quand on repart, c'est plus propre que quand on est arrivé. » C'est ça. Dans le code, c'est pareil. C'est ça. C'est montrer l'exemple, c'est faire des choses pour améliorer les trucs. Peut-être le seul petit inconvénient qu'on a, parce qu'on reste des devs avec des égaux genre de malades. Surtout toi. C'est que dès qu'on commence à faire des choses, les autres à côté se disent « Ah ouais, putain, moi aussi, je vais amener ça. Ah ouais, tiens, j'ai lu tel bouquin ou tel article et je vais amener tel pattern, telle nouvelle archi et puis ça y va et c'est de la surenchère. » Là, on est rentré dans la surenchère technique. Attends, je vais jouer un peu. Il faut qu'on avance quand même. Avenue de la bourse. C'est vraiment là que les enchères sont montées. Les enchères sont montées. Toujours ce goût pour les jeunes mots. Puis là, il y avait quoi ? C'était la mode des microservices. C'était super à la mode à cette époque-là. Nous, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Tiens, on fonce dedans, on y va, on met des microservices partout. On fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde. En fait, ça ne règle rien parce que typiquement quand on s'est mis à bosser chacun sur ces petits services et que c'est cool. On poste des événements, on poste des messages qui partent. Mais en fait, on est chacun dans son petit tunnel, son petit microservice. Son micro-tunnel. Voilà, son micro-tunnel et on ne parle pas aux voisins ou juste si on lui parle, c'est lui dire attends, j'ai mis à jour tel message qui est mis à tel endroit, à toi de te démerder avec ton service, de mettre à jour pour qu'il lise le nouveau format de données, etc. au lieu d'un gros tas de caca, on s'est retrouvé avec plein de petits tas de caca. C'est ça. Mais on a tué du legacy. Ça, c'était cool quand même. Sur l'archi même, microservice, on s'est peut-être planté, on l'a peut-être mal fait, mais au moins, ça a permis de tuer du legacy. Parce qu'en fait, ce qui permet de tuer du legacy, ce n'est pas vraiment l'archi en soi. C'est que quand tu essayes de tendre vers du microservice comme ça, tu es obligé de te formaliser, de dire là, il se passe ça, là, il y a tel message qui parle, il y a tel événement qui est déclenché. Et en plus, en général, tu te retrouves avec des trucs qui ressemblent à des termes du métier et du coup, tu te rapproches du sens de ce que tu fais. Et on a commencé un peu à faire du DDD. Ouais, au passage, ouais, un peu. Et on a commencé à faire du DDD, mais en fait, sur tout ce qu'on s'est aperçu avec l'histoire des microservices et tout, c'est qu'il fallait revenir au cœur de notre métier et à l'essentiel. Et en fait, ce qu'on faisait chez Mille de Pharmacie, ce que j'ai, c'était du commerce, on était des commerçants. Donc du coup, les projets, faire éditer des factures, les projets pour faire des fiches de produits dans la base de données, ce n'est pas le métier d'un commerçant. On a un peu réinventé la roue avec les petits outils internes. Ouais, alors, ce n'est pas forcément mal de réinventer la roue. Regarde Michelin, par exemple, il réinvente la roue tous les jours. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut réinventer sa roue. Si je fais de la roue, je réinvente la roue, je ne réinvente pas le volant ou les pneus. Si, je réinvente les pneus, mais je ne réinvente pas les portières ou je ne sais quoi. Et c'est là où on a refait le tunnel d'achat. C'est là où on a refait le tunnel d'achat parce que notre métier, c'était d'être commerçant. Et du coup, avec l'histoire des microservices et des événements et des trucs, c'était trop bien parce que tu regardes, tu te dis, bon, notre métier, c'est quoi ? Notre métier, c'est de vendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La critique, quand on vend, c'est le tunnel d'achat. OK, on avait posé juste avant des événements, quelqu'un met un produit dans son panier. On avait des messages qui partaient dans RabbitMQ au moment où une transaction, une commande était validée. Et du coup, on se dit, bon, OK, ça en fait, tu réfléchis, tu dis ça, c'est comme une fonction où j'ai des données d'entrée, des données de sortie, c'est testé. Je vais la prendre, la déplacer et venir remettre un bloc complet, fonctionnel, tout nouveau, tout propre et j'aurais tué du legacy. C'est un peu comme quand on construit des cathédrales, en fait, la cathédrale, peut-être, commence à être bancale au bout de plusieurs centaines d'années, du coup, tu ne vas pas la refaire. Tu vas dire, bon, je vais refaire tel mur ou tel machin ou tel... Et tu prends une pierre, tu prends un bloc de pierre, tu l'enlèves, tu le remplaces par un nouveau. En fait, c'est... En fait, je ne sais pas, on pourrait appeler ça genre le drift architecture, tu vois. Arrête avec tes termes bullshit. Moi, j'en ai... Franchement, je commence à l'avoir marre, tu vois, toutes ces technos révolutionnaires, tous ces buzzwords qu'on sort dans le techno. Enfin, c'est bon, ça se fait, on a juste utilisé un putain de pattern observer. Ça existe depuis des dizaines d'années et on n'a rien inventé, quoi. Tu verras, tu verras. Drift Architecture, retiens le nom. Ouais, tu vois, voilà, c'est pour ça que ton projet de refondre du tunnel d'Achelle a marché parce qu'on a remis du Scrum et du... Pas du Scrum bullshit. On avait déjà fait du Scrum avant. Ouais, mais ça avait l'odeur de Scrum mais en fait, ça avait éclaté l'odeur. On avait des cambans, on avait tout ça, c'était du Scrum, quoi. Non, ça avait l'odeur de Scrum mais c'était pas vraiment du Scrum et je pense que si on est arrivé à faire quelque chose qui ressemble vraiment plus à du Scrum, on s'est libéré, tu vois, on a commencé à faire des choses vraiment essentielles, c'est quand on s'est fait accompagner par quelqu'un. Je pense que si on avait recommencé comme on avait fait avant à faire ça tout seul dans notre coin... C'est le côté changement de culture en fait. Ouais, carrément. Et ça, ça a été dur parce que nul n'est prophète en son pays, tu vois. Donc toi, tu peux évangéliser du Scrum et du Scrum de partout en fait, on t'écoute plus parce que t'es juste dans ton pays. Alors faire venir quelqu'un d'extérieur, on a réussi à pousser une culture différente et à amener ça. Et à pousser la culture ailleurs que dans juste les devs, tu vois, la tour d'ivoire des devs, aussi amener d'autres gens, d'autres métiers, du marketing, du commercial, de se mettre à se dire finalement, voyons comment on peut travailler vraiment ensemble. En plus, je suis vraiment passé de l'autre côté de la barrière, tu te rappelles ? Quand tu changes de culture, tu t'aperçois qu'on fait tous le même métier, on fait du web. Ouais, et c'est là où je suis passé Product Owner. Ouais. C'était une super expérience. Au lieu de trouver des solutions, je trouvais des problèmes. C'était pas mal. En plus, j'avais vraiment envie de satisfaire l'utilisateur, tu vois. Et là, Scrum, c'est le top parce que tu as des user stories et en fait, tes user stories te forcent à aller trouver une valeur pour ton utilisateur final et plus pour le petit copain Plus pour la nana de la compta ou du marketing. Moi, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer dans ce changement de culture en fait. C'est le côté de se dire attends, on travaille pour publier, pour déployer et du coup, en fait, dès la première itération, on se dit comment on va mettre en prod. Dès le début, on est prêt à déployer le code qu'on fait. On n'est plus dans les trucs où les mises en prod elles durent trois jours et ça pète de partout et c'est pas bien. En fait, on commence par ça. On commence par la mise en prod. La mise en prod à la première itération. La première itération et le travail en équipe. En équipe, c'est-à-dire pas un petit groupe de développeurs, pas les développeurs ou la technique, tout le monde, toute l'équipe. Au-delà de l'équipe technique. Allez, vas-y. Alors, ah putain, carte chance, vous passez dans le capital. Tu vois, ça nous est arrivé en plein moment où on est bien en sprint, du coup, on refond le panier, on attaque notre scrum avec notre backlog qui commence à être éliminé, etc. Et là, bim, on nous dit, bon, dans deux semaines, on passe dans le capital, on va tomber parce que la dernière fois qu'on a fait une télé, on se ramasse monumental. un plus bien fatigué par les nouveaux développements en cours deux jours avant. Je ne sais pas s'il est dans la salle, il y a Olivier de chez MCSweb qui envoie des tweets. Ah, les gars, vous allez passer dans le capital, vous allez tomber. Ah, hashtag effet capital. Merci, quoi. On a essayé de faire quelque chose quand même pour tenir. On a essayé de faire quelque chose mais on s'est viandé comme des merdes, quoi. On avait fait une petite page statique, là, et on s'est dit, bon, on est commerçant. On est commerçant, tu vois, on revient en valeur, au truc. On est commerçant, on est là pour vendre, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va collecter des emails. OK, on n'est pas bon pour gérer le trafic, OK ? On se dit, on va aller vers notre prestat qui fait l'emailing et on va lui dire, vas-y, on met le formulaire de collection d'emails chez toi. Au bout de deux secondes, le formulaire était mort. Mais bon, on a bu de la bière, on a mangé des pizzas. Ouais, on a bu de la bière, on a mangé... Mais tu vois, le pire dans l'histoire, c'est pas ça, c'est pas qu'on soit planté. C'est plutôt le côté, bon, OK, on est fatigué, on est en plein scrum, etc., on sait qu'il va falloir être là pour venir gérer le truc, donc on se dit, bon ben voilà, dimanche, on a besoin des clés, on vient bosser parce que les serveurs vont tomber. Après, t'as les mails et les autres de l'équipe au sens global qui disent, ah, il y a les développeurs, ils viennent regarder la télé dimanche soir, venez tous, on se commandera des pizzas, on boira des biens, on regardera ça ensemble. Ouais, mais non, en fait, on vient pour bosser les mecs, on vient pas pour s'éclater, quoi. Moi, je pense que ça a eu quand même un effet positif, c'est que finalement, les lacunes du site, il y a eu une prise de conscience que le site, il avait des lacunes et qui tenaient pas la charge, et qui tenaient pas la charge, et du coup, c'est là qu'on s'est dit, le prochain capital, il faut qu'on tienne, quoi, il faut qu'on tienne, et c'est là où, ben ouais, on est tombé à capital et il fallait qu'on trouve une solution pour rembourser la dette technique, et avoir un front qui tombe pas quand il y a 500 visiteurs sur le site, et c'est là où on a commencé à tricher un petit peu pour justement tuer tout ce legacy, et on a monté, tu vois, une app à part dans une archi type CQRS. Après, tu me dis que je fais des buzzwords, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est comme toutes les archis. C'est quoi, CQRS ? C'est comme toutes les archis, il faut pas chercher à, ouais, il y a un buzzword autour, mais il faut comprendre le concept qu'il y a derrière. et quel est le concept derrière CQRS ? C'est que, en fait, tu utilises pas le même modèle de données pour écrire et pour lire. c'est-à-dire que ton app, tu la coupes en deux. D'un côté, tu vas faire des commandes qui vont aller modifier ta donnée dans une base structurée, relationnelle, bien propre et tout. Et de l'autre côté, tu vas faire des queries qui vont, elles, récupérer la donnée dans un format dénormalisé, à plat, avec de la duplication. Juste, en fait, tu prends et c'est tout prêt pour le front. et là, les fronteux, ils t'aiment parce que c'est juste... En gros, tu enlèves la partie ORM ou les trucs genre Doctrine ou autre qui bouffent bien ce côté front et tu mets un truc vraiment flat. en gros, tu vires l'ORM et ton objectif, c'est par page, tu as une requête Elasticsearch parce qu'ils te font un truc quand même bien scalable, bien sympa, qui marche bien. Et en plus, après, pour les écritures, là, tu vas aussi tricher. C'est-à-dire que pour les tâches lourdes, tu ne les fais plus en synchrone. Tu vas passer par un broker, un RabbitMQ. C'est ça, du coup, tu peux le faire en synchrone. En fait, tu ne bloques plus l'utilisateur. Genre, quand il saisit un email parce qu'il vient de voir un site à la télé, tu ne le bloques plus. Tu ne le bloques plus. En fait, le broker, il faut le voir un peu comme la serveuse dans un restaurant. La serveuse, elle prend ta commande et elle ne t'arrête pas dans ton repas. Tu ne vas pas voir le cuisinier directement et tu n'attends pas qu'il ait fini ton plat pour te le donner. Non, tu dis à la serveuse, la serveuse, elle passe la commande, la commande, elle est dans une file d'attente, le cuisinier, il fait les choses les unes après les autres et après, la serveuse, elle te ramène ton plat. Et pas structurer ton plat, tu as déjà ton plat qui est tout prêt, prêt à consommer. C'est exactement la même chose. La serveuse ne bloque pas ton repas. Mais bon, tu vois, nous on a un peu triché quand même. Parce qu'en CQRS, normalement, le modèle de lecture, ce qu'on appelle les projections, en termes techniques, ils sont mis à jour avec des événements. A chaque fois qu'il y a une commande, il y a un événement et puis on met à jour toutes les données dénormalisées, etc. Bon, nous, on s'est dit ça, ça va nous prendre trop de temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit worker qui tourne et qui met à jour toutes ces données pour le front toutes les 6 heures. Et finalement, pour ce qui est vraiment des données critiques, là, on va les mettre au jour en torrent. Le reste, on le fait ponctuellement. Une fiche produit, si elle a 6 heures de retard, on s'en fout. Bon, tu veux jouer ? Ah, tiens, carte chance encore. Alors, rupture conventionnelle, ok, vous finissez la partie. ben, ciao. Bon, c'est bon, vas-y, reste. Je vais jouer, quoi. on finit. En plus, je vais parler de livraison. Putain, encore tes jeux de mots à la 2ème. La livraison, la poste, ok. La livraison continue, tu vois, la poste, ils font de la livraison continue. Je suis désolé. ça, c'est la dernière évolution en date, c'est que maintenant, on fait de la livraison continue. C'est super, vraiment, c'est super. Ça veut dire quoi, la livraison continue ? En gros, au lieu de livrer un pack de fonctionnalités tous les 3 mois, tu livres plein de choses tous les jours. Donc, au lieu de faire une mise en prod tous les 3 mois, tu fais une mise en prod, tu fais 10 mises en prod par jour. Par jour. à chaque fois que, mais ça demande vachement de rigueur. C'est chaud ça, non ? Ouais, c'est chaud, ça demande énormément de rigueur. Parce que, en fait, pour le mettre en place, ça prend 5 minutes. Nous, on avait déjà un petit Capistrano qui nous déployait la prod. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé un listener sur un webbook GitHub. En gros, webbook, tu vois ce que c'est, à peu près ? GitHub, il t'envoie un petit message HTTP quand il y a un merge sur une branche. Un merge ou autre chose, dès qu'il y a une opération, ça se déclenche. Et en fait, ce webbook, il va déclencher la mise en prod. Ouais, donc genre, dès que tu merges sur ton master, ça envoie un webbook à ton serveur de déploiement qui dit, bah vas-y, je déploye quoi. Bah du coup, voilà, master, ça devient notre branche de prod. D'accord. Bah ça, par contre, ça a posé pas mal de problèmes. Attends, comment tu fais, genre, si tu vois, si la feature que tu veux déployer, c'est, tu modifies le schéma ou la structure, genre, un truc qui me tient à coeur, c'est, au lieu d'avoir un champ dédoublé nom, prénom, bah tu dis, attends, je veux juste un champ nom, donc comment tu fais pour déployer comme ça un truc qui nécessite, t'as un downtime parce qu'il va falloir que ton champ nom et prénom, tu le merges dans ta base de données, que tu déploies, que tu modifies ton... Et non, ça tu peux plus le faire, ça, c'est fini. En fait, en gros, quand tu fais de la migration de données comme ça, tu vas, au lieu de modifier massivement, tu vas modifier progressivement. C'est-à-dire que, bah là, on peut faire plein de mises en prod tout le temps, bah du coup, bah on va faire une première mise en prod, donc une première pull request où tu vas, bah ajouter un champ, ton champ nom, prénom dans la structure. Bon, pas de downtime pour ça. Non. Pas besoin. Ensuite, bah tu vas remplir le champ et bah ton front, il va remplir le champ nom, prénom, en plus de remplir les deux autres champs. Donc là, pas de downtime. Bon, ensuite, tu vas modifier ton front pour qu'il lise dans la nouvelle donnée. D'accord, il n'y a toujours pas de downtime. Pas de downtime. Et une troisième, enfin une quatrième, où tu enlèves les vieux champs. tu peux enfin enlever les vieux champs. Et ça a posé un autre problème aussi, c'est que, bah on a arrêté les grosses mises en prod. Parce qu'une grosse mise en prod, bah souvent, il y a plein de choses à faire, c'est compliqué, on risque d'avoir des... Ça ne se passe jamais bien. Et ça ne se passe jamais bien. Donc là, bah on a vraiment poussé au maximum le système de pull request et de commentaires sur les pull requests. On fait plein de toutes petites pull requests. En plus, ça évite ce que j'appelle le syndrome de la revue fainéante. C'est coste connerie encore. En gros, sur une pull request, le nombre de commentaires que tu vas avoir dessus, il est inversement proportionnel au nombre de lignes que tu as modifiées dans ta pull request. Attends, c'est-à-dire, plus tu as de modifications dans une pull request, plus ton diff il est gros, moins il y aura de gens qui vont lire et commenter ta pull request. Exactement. Pour exemple, j'ai fait une pull request la semaine dernière, il y avait une ligne de modifiée, j'ai eu 5 commentaires. super. C'est bien. Là, du coup, tu évites tous les problèmes. Tu évites vraiment les problèmes, oui, puisque là, la revue est vraiment plus collective et plus... et le dernier vrai problème qu'on a eu, c'est, on est en Scrum, en fait, on développe des nouvelles fonctionnalités et puis comme on met en prod tout le temps, les nouvelles fonctionnalités, on les met en prod, même si elles ne sont pas finies. Et là, on s'est inspiré vraiment de ce qu'a fait Blablacar avec ces toggles features. Tu vois, ils ont fait une conf... La conf a clairement... La conf a clairement, exactement. En fait, le toggle feature, c'est que tu encapsules des fonctionnalités dans une conditionnelle, en gros, et tu peux l'activer ou pas en fonction de la config. Genre d'une interface ou d'une config. t'as un petit back-office qui te permet d'activer ou pas ou sur une partie. Alors, je crois que Blablacar, ils s'en servent un peu pour faire de la BTS, des trucs comme ça. Toi, tu dis, pourquoi pas s'en servir carrément pour déployer... Pour du déploiement continu. Pour faire de la mise en prod. Du coup, comme ça, en fait, le dev, lui, tout ce qu'il livre, c'est le code. Il dit, ok, le code, il est sur la prod. Par contre, le déploiement de la fonctionnalité, c'est toute l'équipe qui en est responsable, incluant un product owner, les gens qui ont demandé la feature. Ah ouais, putain, c'est top. Ça, c'est top parce que le product owner, il valide en prod et il met en prod. Et s'il y a un problème, il revient en arrière. Et puis, c'est aussi sa faute à lui. C'est la faute de tout le monde. C'est ça. On partage plus plus tout ça. C'est du vrai travail en équipe, en fait, jusqu'à la mise en prod, d'espace en équipe. C'est cool. Et du coup, on est un peu dans une impasse. Je ne sais pas trop comment on va conclure. Qu'est-ce que tu en retiens, tout ça ? Moi, j'en retire quand même deux trucs. La première, c'est qu'il faut bosser, il faut faire des trucs. De toute façon, tu vas te planter. Donc, en fait, ce n'est pas grave. Tu fais. Il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne se plantent jamais. Du coup, en fait, il faut faire, tu vois, il faut faire. Même le vieux projet où je suis bien tombé dans la dépression et l'effet tunnel avant d'arriver chez Milunun, même ça, en fait, c'est un enseignement génial parce que c'est des erreurs que je ne referai peut-être plus, j'espère. Et la deuxième, c'est ton histoire de... Comment tu as appelé ça, toi, ton archi, là ? CQRS. CQRS, ouais. En fait, c'est ce côté... On a des événements asynchrones qui viennent modifier un truc à plat et on a quasiment notre document structuré. Je me dis, mais attends, tout le monde, apparemment, il fait ça avec du Elasticsearch ou je ne sais quel techno, mais pourquoi on ne ferait pas direct dans du HTML, tu vois ? Genre, on a des événements RabbitMQ qui se déclenchent, qui viennent modifier des fichiers HTML qui sont poussés sur la prod direct et en fait, fuck les problèmes, quoi. C'est un peu ambitieux, quand même. Je ne sais pas quelle forme ça aurait, tu vois, mais à mon avis, il y a un truc... Je suis sûr que tu lui donnerais un nom bien bullshit, en plus. Mais toi, tu as en tiré quoi, toi, finalement, de ces deux ans ? Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment tout le travail du legacy parce que souvent, à l'école, on te fait créer plein de nouvelles applications mais quand tu arrives dans le monde réel, en fait, c'est rare quand tu arrives sur un truc tout nouveau, et 90% du travail d'un développeur, c'est maintenir de l'existant et c'est de travailler sur le legacy et le legacy, il y en a partout, il y a vraiment partout et il faut savoir jouer avec, il faut savoir rembourser la dette petit à petit ou d'un coup, mais il faut savoir le faire et en réalité, il n'y a vraiment, à mon avis, pas de solution miracle pour rembourser la dette parce que nous, on a fait des choses mais il n'y a pas de solution miracle et pour ça, je pense qu'il faut, nous, en tant que dev, être créatif parce que finalement, développeur, c'est un métier créatif parce qu'on a été créatif en faisant toutes nos archives différentes au cours du temps et il y a ça et puis vraiment, les valeurs, ça c'est quelque chose que... les valeurs dans l'équipe, il faut qu'elles soient communes pour qu'on s'entende bien. D'ailleurs, si vous avez des valeurs communes avec nous, n'hésitez pas à venir nous parler. Voilà. Je ne peux rien dire, c'est tout. Merci. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. On a du temps pour des questions. Quelqu'un ? Je ne sais pas s'il y a des questions mais après, on sera là ce soir pour des bières. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent boire de la bière ou faire des trucs comme ça ? Bonjour, merci pour votre conf. Vous avez parlé de feature flipping ou de feature toggle pour tester directement en production. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à du coup tuer des serveurs intermédiaires de pré-prod, de staging, etc. Est-ce que vous n'avez vraiment que votre dev puis la prod ? Non, pour l'instant, on a encore la pré-prod mais clairement, l'objectif, c'est qu'on n'en ait plus besoin. Je ne pense pas que ça a un intérêt. Je pense qu'avoir un environnement de pré-prod ou de dev, etc. a un intérêt pour des tests utilisateurs. C'est quelque chose qu'on n'en a pas parlé là mais dans l'approche qu'on a eue en deux ans là, on a appris qu'en fait, le test utilisateur, l'interview utilisateur, c'était juste primordial. Donc, garder un environnement sur lequel on puisse jouer qui ne soit pas la prod, c'est intéressant pour pouvoir justement aller chez des gens aller faire des interviews utilisateurs, leur montrer le produit qu'on est en train de faire et avoir des feedbacks parce qu'il vaut mieux se planter avant que se planter quand tu es en prod. Après tout, dans le cas, on était des conversants, on était là pour les thunes. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, avec la nouvelle architecture, vous tiendrez l'effet capital maintenant ou pas ? Pour ça, il faudrait qu'ils reviennent refaire une interview chez nous. On est ouverts. Non, je pense que oui. Je pense. Il n'y a pas de raison. En plus, maintenant, on est sur une archie serveur en auto-scaling. Donc, je pense qu'on tiendra. Ok, merci. Je l'espère. Deuxième question, vous utilisez quoi comme base de données pour la lecture ? Elasticsearch. Bonjour. Votre pic de visiteur quand il y a eu l'effet capital, il était à combien à peu près ? Je n'ai pas les chiffres de tête après l'effet capital. On avait tenu un carnet de bord pendant que ça nous arrivait. On s'en est servi pour faire un article sur le blog tech de Miline Pharma. Je n'ai pas les chiffres de tête. Je pense qu'en Google Analytics, en temps réel, on était autour d'une 20 000 utilisateurs, non, 16 000 utilisateurs et en RPM, 40 000 ou quelque chose comme ça, ou 50 000 RPM. Je ne veux pas te dire de bêtises, va regarder, ils sont notés sur le blog de Miline Pharma Tech. Je te donnerai le lien après si tu veux. Ok, merci. Merci. Merci en tout cas pour la conf. Je me retrouve dans pas mal de choses que vous avez racontées. Pour la partie CQRS, la commande écrit dans une base et après vous créez une view qui est dans Elasticsearch. Oui, en fait, les commandes écrivent dans du MySQL et derrière, on a le Worker qui projette dans de l'Elasticsearch. Merci. Une dernière question ? Personne ? Merci beaucoup. Merci.